Bonjour Franck Proust. Bonjour. Monsieur le Président de Nîmes Métropole, merci de nous recevoir ce matin dans votre bureau. On est avec Coralie Mollary, notre journaliste politique. Bonjour Coralie. Bonjour Abdel. Bonjour Monsieur Proust. C'est l'interview de rentrée avec le Président de Nîmes Métropole, Coralie. C'est à vous pour la première question. Alors Abdel, on le sait, on l'a couvert d'ailleurs avec Objectif Gare, l'État était riche. La Cour d'appel de Montpellier a rejugé l'affaire dite de la Cénime, dans laquelle vous étiez poursuivi pour trafic d'influence. Une affaire qui s'est finalement soldée par une relaxe. On imagine que c'est un soulagement après 20 ans de procédure judiciaire. Oui. Comment voulez-vous que ce soit autrement ? C'est 18 années de ma vie qui a marqué ma famille, en premier lieu. Je suis toujours dit, quand on commence à faire de la politique, on est blindé, on sait à quoi on s'attend, même sur les combats politiques. Quand on touche l'éthique, ça touche aussi l'environnement et les gens, mes parents, mes enfants, mes petits-enfants, personne, mes amis, personne n'est préparé à un tel combat. 18 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qu'est-ce qui vous a traversé à l'esprit dès que vous avez appris votre relax ? Le visage de mes parents et de mes enfants et de mon frère. Vous étiez là. Parce que je sais ce qu'on a traversé. Les hauts, les bas. Cette fameuse phrase que j'ai entendue, il n'y a pas de fumée sans feu. La haine de certains adversaires politiques. Toujours utiliser l'affaire de la Cénime comme bouc émissaire à mon encontre. Des adversaires ou des alliés ? La personne qui est au cœur de cette affaire n'a jamais été un allié. Vous parlez de votre prédécesseur, Évan Lachaud. Il m'a toujours combattu. Il n'a combattu d'ailleurs que là-dessus. Ce n'est pas sur les programmes politiques ou autres. Mais c'est son ADN. Il l'a fait aussi avec la santé de Jean-Paul Fournier. Pour moi, c'était la Cénime. On vient rarement sur le combat politique. Vous avez eu des nouvelles ? Vous lui avez envoyé un message ou pas du tout ? Pas du tout. Je l'ai croisé pendant la fériale. Juste un mot quand même. C'est vrai que vous avez été, par la cour d'appel de Nîmes, condamné une peine d'inéligibilité de 5 ans. Et c'est vrai qu'elle aurait joué sur votre avenir politique et un peu personnel, puisque ça fait plus de 30 ans que vous faites de la politique. Ça aurait pu vraiment marquer un tournant. Mais pas que sur l'aspect politique, Coralie. Non, je fais des liens avec l'aspect personnel. Je vous signale que j'ai, et vous le savez, j'ai un cabinet d'assurance avec mon frère, avec une licence d'agent bancaire. Donc il y avait des conséquences également professionnelles. J'ai souffert également sur le plan professionnel, politique bien sûr. Mais au-delà de ça, vous savez, on vient tous de quelque part, d'une famille. Et l'éthique, les valeurs, c'est quelque chose qui est très important. Vous connaissez mes parents, vous les avez vus. Ils étaient là le jour de mon intronisation ici au mois de juillet 2020. Moi, j'ai vu mes parents pleurer. Vous savez la première phrase qu'a dit ma mère quand elle a eu mon frère ? Il était encore à la cour d'appel de Montpellier. Elle lui a dit, maintenant, avec ton père, on a 84 ans, on peut partir tranquille. Il faut le vivre, ça. Est-ce que, pour terminer sur ce dossier-là, est-ce que vous allez attaquer l'État pour délire à normaux de jugement ? Maintenant que vous êtes innocenté, est-ce que vous allez demander réparation ? Je pourrais. Je pourrais, mais je me suis tellement épuisé à ce combat-là que je passe à autre chose. Parce que, pour reprendre une phrase de Mandela, nulle épreuve, aussi longue soit-elle, reste vaine. Elle nous élève. Et j'ai envie de passer à autre chose. Mais ceci étant, cette relaxe sur le fond, parce que c'est ça qui est important. Pour la première fois, les juges ont reconnu qu'il ne pouvait pas y avoir et qu'il n'y avait pas de trafic d'influence. Ils ont simplement repris le procès-verbal de l'enquête de police. Rappel. Mais, néanmoins, il faut passer à autre chose. Parce que sinon, déjà, ma vie est marquée au fer rouge avec cette affaire. Je ne vais pas y rester, m'épuiser pour demander dommages et intérêts. Vous allez tourner une page. Désormais, il vous reste encore plusieurs mois à l'agglomération, à tête de l'agglomération. Mais quand même, votre horizon politique se dégage pour les prochains mois et les prochaines échéances. Jean-Paul Fournier est de retour à la ville depuis ce matin. Est-ce que vous avez, comme il l'avait prévu, l'occasion de rencontrer Julien Plantier et Jean-Paul Fournier pour évoquer la suite, la succession du maire de Nîmes ? Alors, l'horizon politique se dégage. Coralie vient de le dire. Si j'avais été inéligible. Et d'ailleurs, je tiens à saluer l'ensemble des maires et des présidents d'opposition. Que ce soit de Johan Gillet, Vincent Bouget, Valéry Rouverand, hormis une personne dans son groupe, bien sûr. Tout le monde a été derrière moi et tout le monde est resté digne dans cette affaire. L'horizon politique, pour moi, c'est d'abord de finir ce mandat à l'agglomération. Je suis de suite, et mes équipes peuvent en témoigner, dans l'action. On a de très belles choses. Et regardez, le calendrier d'ailleurs municipal est toujours pas arrêté. On ne sait pas si c'est mars 2026, juin 2026. C'est encore très, très loin. Ce qui m'importe, et vous me connaissez depuis que je suis élu en 89, c'est d'avoir du bilan, l'action. De pouvoir laisser cet agglomération en meilleur état et avec plus de, j'allais dire, de projets structurants que quand je l'ai pris dans l'année. Mais l'affaire à l'évendant, je viens de passer, M. Proust. Vous avez été beaucoup sollicité sur le terrain. Tout le monde parle de vous. Vous ne répondez pas à la question, M. Proust. Et tout le monde parle de vous pour 2026, pour la succession de Jean-Paul Fournier. Jean-Paul Fournier, je l'ai vu de nombreuses fois à l'hôpital. On a parlé de tout, sauf des municipales. Julien Plantier, et vous, j'ai vu dans vos colonnes, effectivement, au travers d'un dossier que j'avais dans son bureau, il m'a dit, en gros, qu'est-ce qu'on fait ? Je lui ai dit, on verra ça plus tard. Mais je lui ai rappelé qu'une chose, d'abord, un, que je ne prendrai pas ma décision avant le début de l'année, parce que c'est quelque chose qui se mûrit. Mère de Nîmes, c'est avoir une vision, et c'est surtout la rencontre entre un homme et une femme et la population. C'est un peu comme le président de la République. On connaît l'affect entre la population et son maire. Donc, au-delà des qualités qu'on peut avoir, et Julien en a, c'est quand même quelqu'un... Il est premier adjoint, il a été préparé, notamment par Jean-Paul Fournier, il est légitime. Ce n'est pas parce que vous êtes premier adjoint que vous êtes forcément bon. Mais c'est quelqu'un que j'ai d'ailleurs toujours poussé. Il a dirigé mes campagnes, je l'ai nommé président de groupe, j'en ai fait mon secrétaire départemental adjoint, c'est quelqu'un qui a des qualités. Alors, lui a réfuté le terme de bébé Proust. Non, mais je ne vais pas demander ce qu'il faut. Parce que vous l'avez déjà... Je dis simplement que j'ai vu très tôt chez lui ses qualités, et il en a, c'est indéniable. Est-ce qu'il peut être maire de Nîmes ? C'est la question. Parce que là, vous êtes en train de nous faire croire qu'il faut quelques mois pour rencontrer des gens, pour mûrir un projet, vous êtes élu depuis bientôt 35 ans à la ville de Nîmes. On s'imagine quand même que vous savez de quoi vous parlez. Ce qui m'importe à l'âge que j'ai, c'est à la fois de poursuivre l'héritage de Jean-Paul Fournier avec un nouvel élan, parce qu'une page va se tourner, il faut en écrire une autre, et avoir une vision sur le cours moyen et long terme. Mais ce qui est important, c'est le côté transmission. Et il n'y aurait rien de pire que de retomber dans ce qu'on a vécu entre 95 et 2001. Donc, vous savez, j'ai toujours été, moi, dans la stratégie du meilleur. Quelque part, ce que j'ai dit à Julien Plantier, quel que soit le maire de Nîmes, je dis bien quel que soit, et j'invente rien. Reprenez toutes les professions de foi de 2020. Il faut que le maire soit également président d'Agglo. Pourquoi ? Quand vous avez une ville qui représente 60% de la population, 80% des recettes fiscales, ça ne peut pas être autrement. Je vais vous donner des exemples. Là, pardon, excusez-moi, mais vous avez changé de braquet. Parce que moi, je me souviens très bien d'une interview avec Abdel il y a quelques années. Vous évoquez l'hypothèse, mais pourquoi pas Julien Plantier à la ville ou un autre candidat. Et puis, moi, à l'Agglo, un partage de pouvoir. Je vais vous retrouver cette interview, je vous assure. Je vais la retrouver. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai vécu la première période. Jean-Paul Fournier, maire, président d'Agglo et sénateur. J'ai vécu l'enfer. L'Achaud, président d'Agglo, Jean-Paul Fournier, maire. Là, vous avez deux amis. C'est toujours compliqué. Pourquoi ? Vous avez l'Agglo qui collecte. La ville, c'est la propreté. Là, j'ai les feuilles dans les avaloirs. La responsabilité, elle est acquis. Les bus qui circulent. Moi, j'ai la responsabilité des transports. Les bus sont régulés par la ville. Regardez les problèmes que ça peut poser. Ça peut faire gagner du temps en mutualisant aussi les services. Ça fait faire des économies. Synergie, mutualiser. Et vous n'avez qu'une seule tête. Parce que sinon, c'est humain. J'en ai marre d'entendre toujours. C'est pas nous, c'est la ville, c'est l'Agglo, c'est pas la ville. Les gens, ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est de l'efficacité. On va clôturer là-dessus et on va basculer sur les dossiers de Nîmes Métropole. Mais quand même, une toute dernière question sur ce sujet. Parce qu'en fait, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui à Nîmes. Est-ce que franchement, vous en avez envie d'être maire de Nîmes en 2026 ? C'est pas, est-ce que les conditions sont là ? Est-ce qu'il y a une capacité à s'entendre avec votre groupe ? Est-ce que tout simplement, vous en avez envie ? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui doutent. Parce qu'en 2020 ou en 2019, Jean-Paul Fournier, vous l'avez proposé. Et vous aviez préféré aller plutôt à la députation européenne. Est-ce que ça a changé aussi dans votre esprit ? Parce que vous avez travaillé pendant de nombreuses années là, à la tête de l'agglomération. Et que finalement, vous vous dites, il y a encore un chemin à parcourir pour Nîmes. Je rappelle que j'avais été maire par intérim. Bien sûr. Bon, le sujet, quand Jean-Paul Fournier me fait, et d'ailleurs il le dit lui-même, je vous remonte le titre, je pense que Franck Proust est le meilleur. Le sujet n'est pas là. C'est que si je refusais le poste à l'Europe, il n'y avait aucun nîmois à l'époque qui ne pouvait défendre les sujets européens. Et comme Jean-Paul Fournier avait la capacité de retourner au municipal, j'ai regardé l'intérêt aussi de mon territoire. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de réseau sur le plan national ou européen ne peut pas être un bon élu d'une communauté d'agglomération de 250 000 habitants et d'une ville de 150 000 habitants. Donc, il faut avoir cette expérience et ce réseau. Et l'envie. L'envie d'avoir envie. Si je me mets dans une position de réflexion, je ne vous dis pas que je suis candidat. C'est parce que l'envie est là. Qu'est-ce qui me fait encore vibrer au bout de tant d'années ? C'est ces projets structurants. On va en parler tout à l'heure. C'est l'aéroport. C'est Mania Porta. C'est des projets sur lesquels je suis obligé de me battre au quotidien. Sur le contournement. Sur cette fameuse troisième voie. C'est ça qui me fait avancer. Et vous avez l'énergie pour aller jusqu'en 2033. Vous trouvez que je suis fatigué ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada